Salut les chéris, on est vendredi dans la matinée, je crois qu'il doit être heure portugaise, 10h, 10h et demi, un truc comme ça. Donc les premiers jours d'euphorie avec John, la morue était passée, maintenant chacun reprend son rythme. Alors moi je prépare 3, 4 bricoles, Cassie comme d'habitude s'active dans tous les sens, vraiment, on voit l'activité phénoménale. On a bien sûr notre petit Domino, qui surveille son petit monde tout autour, voilà, merci Domino pour ton témoignage. Et bien sûr, à cette heure-là, vous le savez tous, Crissa, Crissa International, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, le miam miam ! Est-ce que ça va ma chérie ? Ça va bien ? Bon ! Alors toi aujourd'hui tu vas faire tes ablutions ? Absolument, parce que là... Moi je vais décoller, je vais faire des mini-ablutions, comme ça, ça sera fait, et je vais m'occuper de voir le gaz, je vais finaliser cette histoire. Je vais aller au bout. Allez, on va aller voir le voisin. Alors, je ne vais pas déranger le voisin, parce que voilà, on a repris nos rythmes, donc John est en train de, voilà, de faire sa vidéo de YouTubeur. Voilà le rythme. Donc moi là maintenant, je ne vais pas le déranger, parce que les voisins ne dérangent pas les autres, et je vais m'en aller tranquillou. Donc voilà notre John international, notre voisin, voilà, le rythme de vie normal. Oui, et donc très cool. Oui, parce que beaucoup de nos abonnés nous ont demandé comment on vivait avec Crissa et tout, et en fait, on fait exactement la même chose avec John, on a le même état d'esprit. On est en voisin. C'est ça. On ne vit pas en communauté. Non, ma mère ne veut pas. Et puis, sur ma chaîne, je le dis, je suis très solitaire, et c'est un plaisir de vous avoir à côté, et c'est vrai qu'on se voit souvent. On s'est beaucoup vus parce que, voilà, c'est l'euphorie du début. C'est ça. Mais là, maintenant, voilà, on se pose chacun chez soi. On est des vrais voisins, on s'épille à travers les rideaux, on s'insulte quand on se voit passer, voilà, mais chacun chez soi. Exactement. Bon, ben la voisine Ambre, elle va partir faire quelques petites ablutions et s'occuper du gaz. D'accord. Au revoir, monsieur. On s'occupe-toi de tes gaz. Et toi, pendant ce temps, tu gronnes si jamais on veut me prendre ma place. Ah, mais moi, je tape. Voilà, tu joues le pitbull. Le bon voisin, quoi. La journée chile, oh là là, je ne me rends même pas compte, comme d'hab, quoi. Alors, moi, j'ai un peu bossé. Un tout petit petit peu. J'ai continué mon enquête par rapport au gaz, donc c'est ça, c'est non. Donc, on va continuer, mais il n'y a pas de problème. Le GPL, c'est très bien, le propane, c'est très bien, mais j'aime bien approfondir les choses. Et je vais aller voir ma voisine. Qu'est-ce qu'elle fait, ma petite voisine ? Alors, la petite voisine, elle est très courageuse, là. Oh là là, ce n'est pas de la flemmardise, là. Waouh ! Tu as fini de filmer les petites culottes. Mais non, je n'oserais pas m'approcher. Voilà, ça, c'est lavage. Alors, par contre, Chris, elle a un truc super pratique. Il y a son camping-car. C'est ça. Il manque un peu de soleil. Ça, oui, ah, ça, c'est génial. Ça, c'est super pratique. Le tuyau, là, tac, 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 la petite poire, la douche. Il y a une petite bouchette, là. Voilà. Et il y a un branchement extérieur, avec eau chaude et eau croix. Ça, c'est hyper cool, ça. Oui, il fait un peu casser, mais ce n'est pas grave. Donc, je le clique là-dessus. Et puis, là, magique. C'est digne d'un van, quand même. C'est trop bien pour un camping-car. Ça devrait être pour un van. C'est exactement ça. Donc, voilà. Et comme ça, je peux faire... Ah, mais c'est elle qui montre ses culottes. Ce n'est pas moi. Le rinçage à l'extérieur. C'est quand même plus pratique que dans le bac de douche. Ah, ben, ouais. Ça, c'est clair. Et notre voisin, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, lui, mais lui, le mec, mais c'est la vedette, quoi. Tu vois, il passe son temps au téléphone, quoi. Mais regarde-le. Tu vois, c'est ça, les vedettes. Il faut bien être conscient de ça. Est-ce qu'il daignera venir prendre l'apéro avec nous ce soir ? Parce que même ceux qui sont en van, ils aiment bien prendre l'apéro. Il n'y a rien à faire. Donc, la suite de la journée, je n'en sais rien. Même les nuages se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va pleuvoir ou pas ? Est-ce qu'on va embêter Krissa dans son linge ou pas ? Et comme tu vois, il y a la cocotte minute, là. C'est parce que Krissa, elle va nous faire des pommes de terre avec du bacalao, c'est-à-dire de la morue. Non, ce n'est pas du bacalao, c'est du coulain. Ah, voilà. Donc, de toute façon, elle va nous faire à manger. Moi, j'ai préparé des petits desserts à base de pommes, de chocolat. On va tenter le coup ce soir, on va bien voir. On va penser par le dessert. Ouais, ça se répète bien. Et on entend le rire de temps en temps de John. C'est trop rigolo, quoi. Enfin, la vedette a fini sa communication téléphonique. Je dis ce que je fais là ? Je me mange la saucisse ? Il se mange la saucisse, mais c'est vrai. Oui. En plus, les saucisses flumées. Oui. Waouh. Il n'a pas de mauvais, cette histoire. Regarde, 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 regarde la moto. Regarde la moto. Waouh. Ah, putain. Ah ouais, c'est la même que la mienne. Ça me fait du mal. Oh là 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 là. C'est la même que la mienne, putain. Et voilà, John avec du mal. Du John avec du mal. C'est ça. Du mal, tu l'écris comment ? Emma, elle le, bien sûr. Ah bon ? Bien évidemment. Et voilà, en pleine activité. Non, surtout après l'activité, quand même. Voilà. J'ai toujours me reposé là. Voilà. Et moi, bien sûr, je suis toujours en super activité puisque je filme les bêtises. C'est bon. C'est ça. Moi, j'ai travaillé là. Oui. C'est bien ce que je disais. Tu vois ? Non, j'ai bien compris. Je fais un dépannage informatique. Et bien voilà. Ça fait des choses à hausse là. Il aura un bon point. C'est vrai. Moi, j'y comptais bien. C'est pour ça que je l'ai fait. Sinon, même pas, je me levais. Et voilà comment ça se passe aussi. Quand on fait encore une carte ou un tourbon, on fait tout le pique de la même manière. Et on fait tout le pique de la même manière. Et voilà, ma machine à laver. Voilà comment ça se passe. Et oui. Voilà. L'opération pipi-caca, c'est pour tout le monde. Voilà. Et je capte bien. Campement. Le campement. Ça fait un peu joutant, quoi. On est... Ouais. Et voilà le retour. De la morgue. En fait, une toute petite information, mais quand même, ça a son importance pour la petite morue. John, ça s'écrit J-O-N. Il n'y a pas le H. Ouais, ouais, ouais. Le H, non, on a tout fumé à l'État civil. Et voilà. Il n'y en avait plus, donc. Non, c'est J-O-N. J-O-N. C'est Jean. C'est Jean. Voilà. Voilà. Quand même, important. Voilà comment ça se passe. C'est ça. Je bois pour oublier mon van et je bois pour oublier mes mauvaises fréquentations. Camping-cariste. Nous l'avons perverti à l'apéro du soir. C'est ça. En m'accruissant, la perverti. C'est bien de perverture les petits merdeux. Surtout les morues oranges. Non, mais attendez. Elle nous sent mon pays des morues là. Exactement. Dites les filles, ça nous fait quoi là de penser que John parle de son fourgon en parlant de 50 nuances d'orange. Ouais. Moi, je n'ai pas le bleu, mais moi, ça me titille plus que le gris. Moi, j'aime mieux l'orange. Ça fait plus partie de mes couleurs à moi. Oui, c'est vrai. Promis, c'est mon premier vert. Et toi, c'est ton premier. Et vous avez vu, la Miss Christa, il a un plus grand vert que moi. C'est mon vert à moi. Alors, si vous ne pouvez pas vous permettre des verres plus grands, il est en plus pour vous. Mais non, j'ai que ces deux verres. D'accord, ce n'est pas le plus grand, Jalien, il est encore plus grand. Et en plus, on tape John, puisque c'est lui qui a apporté le vin. Oui, t'as raison. Ça me fait plaisir, surtout de partager avec vous. Surtout pour l'histoire. C'est bon, ces bouteilles. Ça me fait super plaisir de les partager avec vous. Je ne pouvais pas rêver mieux. Alors, pour la petite histoire, quand même, on va raconter que le hasard n'a rien à voir, n'a strictement rien à voir avec notre rendez-vous ici à Comporta. Mais c'est un hasard organisé. Voilà. C'est ça, heureux. Il s'est passé une chose. Donc, premièrement, John, tu... Euh, je... Oui, euh... Il a s'appelé, il a s'appelé. Non, mais moi, je me laissais porter, comme tu racontes bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai vu une vidéo... Tac, 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 tac. J'ai vu une vidéo d'envoi qui sait. Je savais qu'elles n'étaient pas loin. Et je leur envoyais un mail. Et moi, comme je ne regardais pas tous les jours, tous les jours, les mails, parce que, comme vous le savez bien, on a eu des problèmes un peu de réseau. Donc, j'ouvre le mail. J'ai acheté, je me suis dit, ça y est, c'est des camping-carpins. J'étais en retard. J'étais en retard de réponse pour tout le monde. Pour rentrer, entre autres aussi par mail et tout, pour les commentaires. Et donc... Il faut que tu réponds à tous tes amoureux aussi. Ça te prend du temps. Et voilà, c'est ça. Nous, on te voit cinq minutes dans la journée, en vrai. Hors vidéo, on ne la voit pas. Je vais passer pour une chérie. Je ne sais pas quoi. Et donc, il m'a attendu une perche phénoménale qui s'appelle le téléphone. Il m'a mis le numéro de téléphone. Donc, au lieu de taper encore sur le clavier, j'ai tapé sur le téléphone et j'ai appelé John. Et attention, je ne donne pas mon numéro à n'importe quel. Ah oui. Et donc, on a déjà passé au moins une heure au téléphone. Oui, 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 oui. Et donc, on ne s'est pas donné rendez-vous tout de suite. Non, on a attendu d'avoir le consentement des parents. Et puis, voilà, il faut que je te demande quand même à mon chaperon, Krissa. Oui. Eh bien, voilà. Krissa a dit grrrr. Qu'est-ce que tu as dit ? Grrrr. Voilà. Ouais, yeah. Comme dans Mino. C'est ça, c'est bien, vannes, oh là là. Et puis, finalement, j'ai tenu au courant John d'où on allait. J'ai envoyé un petit SMS quand on a décidé avec Krissa d'aller à Comporta. Et il me dit, bah, écoute, je vous rejoindrai. Puis, comme on a l'habitude, on veut se rejoindre quand on ne sait pas. Parce que Krissa et moi, de toute façon, on avait décidé de rester un moment quand même ici. Voilà. Et le soir, comme nous, nous sommes séparés le soir, Ambre chez elle, moi chez moi. Elle a peur de moi le soir, je me transforme en venti. Voilà. Et en plus, là, c'est le moment. On aurait dû prendre nos balais hier, c'était Halloween. On aurait dû prendre nos balais. On a complètement zappé. Des sorcières pour aller. Bah oui, c'est votre véhicule léger, vous avez, il y en a qui ont les smarts, vous s'envoyez. Voilà, voilà. Donc, à 11h le soir, au jour, minuit, je ne sais pas, j'ai mon téléphone qui sonne à Ambre. Bah, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle me veut à ce temps-ci, mais c'est quoi ? Attends, mais elle n'est pas encore couchée. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu ne veux pas me croire, elle me dit, John, il m'a téléphoné, il était à Lisbonne et devine où il est. Je ne sais rien. Il est garé devant chez moi. Je ne sais pas possible, ça. Alors, c'est vrai qu'on s'est échangé des SMS, parce que John est quand même un homme civilisé. Il ne voulait pas nous déranger à cette heure-là. Pauly, oui, si j'visais, je n'irais pas jusque-là. Et il me dit, bah écoute, à demain, donc on échange, on se fait des bisous via SMS, bien évidemment, on est prud. Et puis finalement, il devait être, non, il n'était pas minuit. Non, 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 il était beaucoup plus tôt. Je suis arrivé, il était 8h10. Parce que la petite, là, elle ne se couche pas avant 2-3h du mat, donc elle a l'impression que, voilà, c'était la nuit noire, parce que moi, je me couche tôt. Et donc, finalement, j'étais même en chemise de nuit, en pilou-pilou, jusqu'au cou avec ça. Et je n'ai pas résisté. Moi, c'est ce qui m'a fait rester. Ben voilà, je n'ai pas résisté, je suis allée faire toc-toc. Donc, pas le hasard, pas le hasard. Et le pauvre, il était en train de manger, voilà, j'ai dérangé dans son petit repas, et on est resté à papoter déjà. Je crois qu'on est resté à papoter jusqu'à minuit. Oui, jusqu'à minuit. Oui, au moins. Ça avait la permission de minuit. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, non, ce n'est pas un hasard, c'était un rendez-vous programmé. C'est vraiment programmé. On savait, on savait, oui, mais on ne savait pas quand. Voilà, exactement. C'était pas programmé, fixe, 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 mais bon, on savait quand même. Voilà, on est vraiment dans la nomad life, on va l'appeler de tous les noms possibles, parce que moi, van life, ça ne me plaît pas, parce que je ne veux pas limiter au van, je ne veux pas limiter au caravaning, voilà. Camping caries, non plus, c'est nomad life. C'est très bien, c'est parfait. Et en nomad life, voilà, parce qu'on... On nomad lifer qui se respecte. Voilà, on savait qu'on allait se voir, mais on ne savait pas à quel jour. Voilà. Et puis finalement, le soir même, il était là. J'avais vraiment pas envie de dormir à Lisbonne, et puis comme je le dis dans les vidéos, mais vous aussi, c'est un peu pareil, on n'aime pas bouger de spot quand il fait nuit. Oui, pas trop long. J'avais tellement pas envie de rester à Lisbonne. Mais t'étais au centre-ville de Lisbonne, où t'étais-tu ? Ah oui, oui, j'étais à 10 minutes de la place du commerce. Ah oui, d'accord, ok. Oui, cache-la. Non, mais qu'on te voit quand même. Non, mais c'est de la grenadine, de la grenadine. Non, mais tu ouvrir la bouteille avec le fruit, avec la fraise, etc. Ah c'est ça, ben oui, pour qu'on t'en est le mieux. Ah non, et pensez que c'est le jus de fraise. Et donc oui, je ne voulais pas rester à Lisbonne, je savais qu'Ambre et Crissa étaient à Comporta, donc je me suis dit, bon, je vais bien me comporter et je vais venir d'aujourd'hui. Voilà, Comporta, il faut se comporter correctement. Et donc voilà le fin mot de l'histoire. Maintenant, vous savez comment on s'est rencontrés. Voilà. Mais il faut dire aussi, il faut dire aussi que John nous suit depuis un moment sur notre chaîne. Moi, après, je ne parle pas pour Christa, mais moi j'allais de temps en temps voir ses vidéos. C'est vrai que, jusqu'à présent, je n'avais pas fait de commentaire, mais j'allais quand même jeter un oeil, etc. Parce que je regarde un peu tout le monde, parce qu'on est très, très sollicité avec Christa. Ça, c'est vrai que, bon, donc on va jeter un oeil. C'est vrai que toi aussi, de temps en temps, tu vas voir les vidéos. Mais là, voilà. C'est difficile de tout suivre. Oui, on ne peut pas suivre tout le monde. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas passer mes journées devant l'ordinateur pour regarder les vidéos qu'ont fait les autres. Si on devrait faire tout ça, on ne fera plus rien d'autre, quoi. C'est-à-dire que ça fait chier de vivre en camping-carbouin et donc de vouloir vivre quand même un peu à l'extérieur et de passer sa vie sur YouTube, quoi. Oui, effectivement, comme Ambre et comme toi, de temps en temps, je vais aller faire un tour pour voir ce qu'ils font les autres. Mais je ne veux pas passer ma journée devant l'ordinateur. J'ai autre chose à faire. Et puis, en plus, nous sommes des créateurs, des artistes. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on n'a pas une légitimité à part un certificat à un examen. Donc, jamais je ne me permettrais de donner des conseils, de donner des cours sur des vidéos, des trucs comme ça. Parce que moi, je n'y connais rien. Avec Rissa, on le fait. D'ailleurs, vous êtes toujours en train de nous dire qu'on rigole, on est naturel, etc. Tout simplement parce qu'on ne se prend pas la tête, on n'a pas de certification, on n'a pas de diplôme, SSS, vidéo, machin, ténariste. Je ne sais pas combien, quoi. Donc, Rissa et moi, je parle là pour toi aussi. Jamais on ne donnera des conseils en vidéo parce qu'on ne sait pas, quoi. Alors, si moi, je peux vous donner un conseil, abonnez-vous à nos chaînes. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et bien voilà, comme ça, vous pouvez suivre nos conneries, quoi. Exactement. Ensemble, commun ou séparé. Exactement. On va continuer nos conneries. Ouais, ouais, ouais. Ça, il faut continuer de picoler, c'est ça que tu voulais dire ? Ça, c'est une connerie parmi tant. Ah oui, voilà, oui, peut-être. Ah non, mais surtout, ne jamais être sage. Oh non, c'est pas marrant, c'est pas marrant, ça. Non, 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 jamais, jamais être sage. Ma mère ne veut pas, de toute façon, donc je peux prier. Ah non, moi, c'est jamais. Puis mon chaperon, Grissa, elle ne veut pas que je sois sage, alors, donc je ne veux pas être sage. Elle sera insupportable. Insupportable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'on vous aime ? C'est ça. Je vous la souhaite, on est dur. Si, je vous l'ai dit. On vous aime, alors. Je veux voir un coup quand même. Salut. Salut. Elle est, elle n'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021